Il y a toujours eu de nombreux concepts dans l'univers de la K-pop. Que ce soit le cute concept, couleur pastel, mimique enfantine, jeu, chorégraphie mignonne. Le school concept, uniforme, études, environnement scolaire, rébellion et adolescence. Le cyber et futuriste concept, jeu vidéo, galaxie, rétro-futur et robot. Le badass concept, on se laisse pas faire et on se rebelle avec des belles paroles. Le horror concept, vampire, loup-garou, démon, mort et cauchemar. Le fantasy concept, les rois, la magie, les rêves, le surnaturel. Et le dernier qui me vient en tête que je pourrais citer, c'est le sexy. Notamment bien mis en avant dans certains MV considérés parfois même comme controversés sur pas mal de points. Je pourrais citer Marionnette de Stellar sorti en 2014, réputé pour être une chanson mais aussi un MV et une danse très très voire trop sexy. On apprendra d'ailleurs en 2018 via la membre Gaillang que le groupe a longtemps été forcé par leur agence pour réaliser ce concept. Sur le tournage du MV de Marionnette, le réalisateur demandait par exemple à une membre de faire couler du lait de sa bouche pendant qu'elle buvait. La membre a simplement suivi les directives, mais la scène a été éditée de façon sécuèle. J'ai été très choquée. La membre qui buvait le lait avait 20 ans à l'époque. Elle ne pouvait plus boire de lait ensuite à cause du choc. On ne savait vraiment pas que ce serait ainsi pendant le tournage. Et le concept de groupe trop sexy pour attirer le public, il y en a beaucoup. Que ce soit 4L pour leur danse, Pocket Girl pour leur photoshoot, Black Bunny pour leur show qui est comment dire... Ouais, les shows ont toujours été limite limite. Et même si leur musique est vraiment agréable à entendre, elles étaient plus réputées pour leurs fesses et leur performance en petite tenue qu'autre chose. Je pourrais aussi citer Honey Popcorn. Même si là on ne parle pas d'un concept sexy, mais plus d'un groupe avec des membres qui sont des actrices X, je vous propose de regarder la vidéo de Inga Reader, hyper intéressante sur le sujet. Niveau garçon, c'est assez différent. Alors que libido de Holly Wanoff, Myrotic de TVXQ, Good Sweet and Tears de BTS, ou encore Good To Me de Seventeen peut paraître aussi très, voire trop sexy. Des groupes de garçons avec seulement pour concept le sexy, c'est pas vraiment présent. Enfin, il existe bien un groupe qui se nomme N.O.M., mais ce serait sûrement le sujet d'une autre vidéo. La plupart du temps, pour les groupes masculins, ce sont des thèmes abordés seulement de temps à autre dans certaines musiques. Mais ce n'est pas le concept du groupe en lui-même. D'ailleurs, je ne pouvais pas aborder le sujet sans parler de Girl Crush qui en a choqué plus d'un pour son concept adulte et mature. La membre Bomi est devenue la première idol de K-pop à ouvrir un compte OnlyFan. Et vous savez très bien que c'est pas pour seulement se filmer en train de coudre. Mais le groupe a aussi et surtout choqué pour avoir failli ajouter une membre mineure. Elle n'avait que 17 ans quand elle fut annoncée dans le groupe. Alors, leur agence a publié une déclaration clarifiant que Aion, la membre mineure, ne fera pas partie officiellement du groupe avant ses 18 ans. Et encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, officiellement, elle ne fait pas partie du groupe, mais officieusement, elle participe tout de même à des concerts pour s'entraîner. Est-ce que l'agence a le droit de la faire participer sans qu'elle soit dans le groupe ? Est-ce qu'il prévoit de l'ajouter officiellement dans les mois à venir ? Je n'en sais pas plus que vous, tout ce que je sais, c'est que officiellement, elle ne faisait pas partie du groupe. Donc, pour certains, ça compte pas. Si je m'attarde sur le sujet du concept sexy, ce n'est pas pour rien. Puisque aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Naked Girl, le groupe le plus scandaleux pour son concept sexy dans l'univers de la K-pop. Avant de commencer officiellement cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle est très, très, très inspirée de Ploupy. N'hésitez pas à la suivre si vous parlez bien d'anglais, son contenu est super intéressant et je me suis basée principalement sur sa vidéo et quelques articles coréens pour écrire celle-ci. Et oui, je préfère la mentionner. Merci Ploupy, ton contenu est incroyable. Aussi, comme elle le précise dans sa vidéo, ça me paraît évident pour moi, mais je compte sur vous pour être bienveillant et ne pas harceler les Naked Girls. C'est pas du tout le but de la vidéo, au contraire, et vous le savez très bien, j'ai pas besoin de le répéter 130 000 fois. Bref, commençons. Vous le savez, normalement, un groupe de K-pop, avant de démarrer, a plusieurs années d'entraînement, parfois même des survivals, et ou une agence qui va tout faire pour les mettre en avant. Cependant, Naked Girls n'a pas du tout débuté de façon typique, puisqu'elles étaient à la base réputées pour être des présentatrices journalistiques sur une émission nommée Naked News. Ouais, le nom est aussi bizarre que le concept de l'émission. Pour ceux qui ne savent pas, le mot Naked en anglais veut tout simplement dire dénudé. Je fais exprès de prononcer le mot Naked en bien franchouillard pour éviter de me faire choper par les robots YouTube, et pour éviter de me faire démonétiser. Donc pas besoin de me faire la remarque en commentaire, je le sais. L'émission Naked News se définit comme le programme qui n'a rien à cacher. C'est un programme sur abonnement où les présentatrices qui parlent de leurs news sont soit déjà déshabillées, ou alors réalisent un striptease en même temps. Le principe de l'émission vient du Canada pendant les années 2000. Évidemment, plusieurs pays ont décidé de racheter ce concept par la suite, puisque celui-ci va vite exploser, attirant plus de 6 millions d'utilisateurs actifs sur ce programme. C'est beaucoup. Elle a donc été mise en avant au Canada, mais aussi aux Etats-Unis, au Japon, à Hong Kong, et évidemment en Corée. Sachez que j'ai réussi à retrouver un peu le même principe, mais basé sur l'humour en France, avec une émission nommée Les Graves Infos, sortie en 2009. Franchement, si j'arrive à monétiser cette vidéo, ce sera un exploit. Et c'est justement en 2009, qu'un certain John Shaw a eu la brillante idée de vouloir capitaliser sur ce fameux business, Naked News. Et oui, c'est lui qui va créer la version coréenne de ce show. 9 présentatrices recrutées via une audition seront mises à l'honneur. Et croyez-moi ou non, ces 9 présentatrices auront 5 mois de formation. Comme les idols K-pop. Durant ces 5 mois de formation, on a forcé ses filles à quitter leurs copains et même leurs maris pour certaines. Ouais, l'engagement pour cette émission n'est pas prise à la légère. Et c'est le 23 juin 2009 que l'émission Naked News en Corée débutera. Autant dire que c'est tout de même un peu spécial. Parfois, l'émission parle de politique, de l'économie, de l'actualité mondiale, tout en étant déshabillée. À ce que j'ai compris, il y avait même une hotline où les téléspectateurs pouvaient leur donner des conseils pour les futures présentations. L'émission était même diffusée en plusieurs formats pour ceux qui le voulaient, la version adulte et la version adolescente. Dans un pays assez conservateur qui à l'époque est très contrôlé rien que quand une femme avait les épaules décachées, évidemment que Naked News en Corée, ça a super bien marché. Tellement bien que le jour de sa sortie, l'émission s'est classée deuxième sur les recherches populaires de Naver et au cours de la première semaine, il y avait déjà plus de 260 000 utilisateurs. Je pense que vous avez à peu près la même vision que moi. Ces filles sont totalement vouées à réussir. Malheureusement pour elle, le groupe Naked News va prendre fin brusquement seulement après un mois d'existence. Le 30 juin 2009, les abonnés de Naked News ont remarqué qu'ils devaient payer 6 mois à l'avance le programme et que leur site avait totalement disparu au bout de seulement un mois. Le problème, c'est que même les présentatrices une fois arrivées au bureau ont remarqué qu'il n'y avait plus rien dans leur bâtiment. Plus d'argent, plus de matériel, plus rien. Le PDG de cette entreprise, notre fameux John, est un arnaqueur qui a volé l'argent donné par les abonnements, a vendu tout le mobilier et est parti de la Corée sans même avoir payé leur staff. Évidemment, les plus grandes victimes de cette arnaque, ce sont les présentatrices qui ont sacrifié leur réputation, ont travaillé comme elles le pouvaient et renoncé à leur relation pour finalement n'avoir même pas un centime de récompense. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si ce fameux John a payé pour ses crimes. Je n'ai pas réussi à retrouver des informations sur le sujet et pourtant, j'ai essayé de chercher sur plein de sites coréens mais je n'ai rien trouvé. Et malheureusement, suite à cette affaire, les filles n'ont pas pu rester pertinentes aux yeux du public et elles ont fini par sombrer dans l'obscurité. Enfin, non, sur 9 présentatrices, 3 ont décidé de ne pas en rester là et elles vont sûrement réaliser l'un des concepts les plus scandaleux et fous. Et oui, 3 des présentatrices, Jae Kyung, Min Kyung et Seyeon ont finalement décidé de revenir sur le devant de la scène avec une drôle d'idée, créer leur propre groupe de K-pop. Elles ont appelé toutes les personnes qu'elles auraient pu avoir en contact qui pourraient les aider à devenir un groupe populaire dans cette industrie vraiment différente des news. C'est finalement un groupe de producteurs qui ont accepté de travailler avec elles et c'est en décembre 2009 que le groupe annonce ses débuts en se nommant les Naked Girls. Ils ont décrit le genre musical de ce groupe comme sexy call, un mélange entre sexy et musical. Et ce qu'on peut dire c'est que ouais, c'est spécial. C'est officiellement le 11 juin 2011, donc un peu plus d'un an plus tard, que le groupe a sorti leur premier album Naked Girl volume 1. Cette vidéo a directement été jugée comme interdite au moins de 19 ans et interdite de diffusion dans la plupart des émissions. Et sur le coup, certains peuvent se dire ouais mais bon, les coréens, ils abusent aussi. Et je vais te répondre évidemment oui, mais pas là. Si vous voulez, pour une ordre d'idée, j'ai essayé de retrouver les MV pour évidemment faire cette vidéo et faire des recherches et je n'ai pu que les retrouver sur des sites par... Leur chanson titre se nomme Finger et il y a deux clips qui ont été tournés. La version adulte et la version teen. Évidemment là, je vous mets la version teen parce que si je retrouve la version adulte sur un site X, c'est pas pour rien. Dites-vous que c'est un vrai film de fesses. Comme dit Ploupi dans cette vidéo, il y a de fortes chances d'être banni de YouTube carrément pour montrer cette vidéo et j'ai pas très envie. Dans cet album controversé, il y a une autre musique du nom de Baby et une autre qui peut se traduire par Je te veux. Évidemment, inutile de vous dire que cet album a fait sensation et est bloqué par des grands distributeurs en Corée comme Jenny ou encore Melon. Malgré ça, on va pas se mentir, beaucoup d'adolescents ont vu la version adulte qui n'est pas vraiment conseillée. Pourquoi ? Sûrement parce que c'était impossible qu'un groupe de K-pop puisse sortir ce genre de choses en 2011. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous, là à l'heure actuelle, vu comment j'en parle, vont essayer de retrouver ce clip. En plus de ça, la visibilité du groupe a explosé puisqu'il y a énormément de journalistes qui se sont amusés à décrédibiliser et mettre en avant le groupe. Évidemment, je pense que si à l'heure actuelle, un groupe de K-pop sortirait avec ce concept, alt K-pop, Corée à bout ou même je pense en France à BJ, KTV ou encore moi, Kagen, Alt Selection sortent plein d'infos sur le groupe, évidemment, notre curiosité malsaine n'aurait pas pu résister. Du moins, je pense. Et c'est ce qui a fait le buzz de Naked Girl. Pour certains, il n'y a pas de bon ou de mauvais buzz. Un buzz, c'est un buzz. Et le but de ce groupe, c'est de percer avec un buzz qui fait parler d'elle. Et pour ça, comme elles ont déjà été bannies de la plupart des plateaux télé pour se représenter, elles ont décidé de promouvoir leurs chansons après quelques mois dans une boîte de nuit. Et comment dire ? Bah, elles ont à nouveau réussi à faire du buzz. Déjà, pour faire la promotion de ce show, l'agence a énervé les fans de K-pop en parlant de Girls' Generation et pas forcément en bien. Les Naked Girl réaliseront les souhaits que Girls' Generation ne pouvait pas vous offrir. Dites-moi votre souhait. Évidemment, les fans du groupe se sont un peu énervés et en ont surtout beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et ça a suffi pour faire beaucoup de pubs au groupe sur Internet. Et évidemment, encore une fois, un buzz est un buzz. Beaucoup de journalistes sont venus voir le groupe controversé faire leur show et ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu. Pour choquer les personnes présentes dans la salle, il fallait le faire. Leur danse est provocatrice, oui, mais bon, avec une musique remplie de gémissements, on s'y attendait venant du groupe. Non, ce qu'elles vont faire pendant ce show et qui va choquer la plupart des gens, c'est se déshabiller sur scène, devant les caméras. Non, selon la compagnie, c'était un dysfonctionnement de la garde-robe. Mouais. Elles sont restées pendant 3 minutes sur scène, laissant tout le monde les prendre en photo, sans même l'excuse de devoir danser ou chanter pour une performance. Non, on va pas se mentir, elles sont devant à attendre sur scène, les seins nus. Voilà. Encore une fois, un buzz est un buzz et elles ont fini le lendemain partout sur les journaux, finissant par être la recherche numéro 1 sur Niver. Malgré tout, avec ce genre de proposition, il y en a beaucoup qui se sont mis à dénigrer le groupe. Pour certains, ce groupe est une honte à la K-pop et ne devrait pas être assimilé à ce style musical. Et je suis en partie d'accord. Attention, c'est mon avis 100% personnel. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis là. Je pense que assimiler ce concept à de la K-pop n'est pas un problème à partir du moment où il y a une limite puisque la plupart des fans de K-pop sont quand même jeunes. Sauf que là, contrairement à Girl Crush ou Forel, il n'y a pas de limite. Le groupe enchaîne juste scandale sur scandale jusqu'à ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout du scandale. Et pour un groupe de K-pop qui est censé être clean, lisse surtout vers la partie 2011, je peux comprendre que ça choque et je peux comprendre l'avis de ces gens-là. Finalement, un buzz est un buzz. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que le bon et le mauvais buzz c'est tout de même différent. Un bon buzz ne te propulse pas très loin mais te permet de rester sur la durée dans le cœur des gens. Un mauvais buzz peut te donner beaucoup d'attention mais seulement pendant quelques temps. Tu vas être obligé de refaire un mauvais buzz pour à nouveau être mis en avant. Du moins, moi je le vois ainsi. Mais si vous avez un total autre avis ou que vous voulez argumenter à nouveau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En 2011, l'agence de Naked Girl a profité du buzz de celle-ci pour commencer à mettre en avant d'autres projets. Promotion au Japon, promotion en Amérique et ils ont même promis d'essayer de contacter Madonna et Lady Gaga pour une collaboration. Évidemment que c'est jamais arrivé. Par la suite, un autre projet qu'ils avaient en tête était de faire un magazine Playboy version Naked Girls. Est-ce que ça a marché ? Non plus. Le buzz était passé et puis de toute façon, on avait déjà vu leur corps. Pourquoi payer un magazine alors qu'on a déjà toutes les images et vidéos partout sur internet ? Et surtout, je vais peut-être dire un truc un peu dur, mais personne n'est vraiment fan du groupe. Tout le monde a regardé pour de la curiosité malsaine, mais pas en étant spécialement fan des musiques et du concept. C'est pourquoi l'agence n'abandonne pas et va avoir un autre projet. Promouvoir le groupe avec une marque de lingerie pour créer leur propre commerce de lingerie pour femmes. Sauf que ça ne va pas marcher non plus et pour de plutôt bonnes raisons. Déjà, elles n'ont pas forcément de fanbase stable, mais surtout, le public cible du groupe, ce sont des hommes hétéros pour la plupart. Les culottes sont vendues comme une marque. À part si 2-3 garçons aiment porter des strings et pourquoi pas, c'est pas vraiment le public cible en fait. Ma maman et mon papa, ils seraient là, ils m'auraient tous les deux sortis, mais pourquoi ils n'ont pas fait d'études de marché ? Et je suis totalement d'accord, je ne sais pas papa, je ne sais pas maman, ils n'ont pas fait d'études de marché je crois. Enfin bon, tout ça pour dire que ce projet fut un échec aussi. C'est simple, plus rien ne choque, donc plus personne n'est intéressé. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'en 2012, on apprendra sans aucune certitude le disben de ce groupe. Après cela, aucune nouvelle défi et elles ont plus ou moins disparu de l'industrie musicale. Certains racontent qu'elles sont toujours actives, d'autres racontent que le groupe a disben depuis. On n'a eu aucune officialisation venant de l'agence et des membres en tout cas. Finalement, je me répète un peu, mais je trouve qu'il y a vraiment une différence entre le bon buzz et le mauvais buzz. Le scandale dont j'ai parlé au début autour de Girl Crush est basé sur le principe de mauvais buzz, simplement pour se faire remarquer. Et ça a marché. La plupart des fans de K-pop connaissent le groupe Girl Crush au moins de nom. C'était pareil pour Naked Girl à l'époque. Du coup, selon vous, est-ce que le concept de Naked Girl est une réussite ou un total échec ? Est-ce qu'un bad buzz permet vraiment à un groupe de K-pop de devenir connu ? Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous laisse mettre cet emoji en commentaire parce que je le trouve trop cute. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu énormément. Ça faisait des mois et des mois que j'attendais de la sortir cette vidéo. J'avais vraiment, mais vraiment envie de la sortir parce que je l'aime beaucoup. Franchement, j'adore vous parler de petits groupes, j'adore vous faire découvrir des histoires et j'adore encore plus parler de bad buzz, de buzz, de scandale, de tout ça. Donc franchement, j'adore les OMG donc je suis trop contente de l'avoir sorti. Je tiens encore une fois à remercier Ploupi pour sa vidéo sur le sujet qui a été une source incroyable. N'hésitez pas à donner votre avis, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada